Ok, allez, c'est parti, on y va. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui ? On va essayer de faire le plus de choses possibles pour ne pas prendre trop de retard sur le projet vu que je n'ai pas forcément énormément de temps, mais on va quand même essayer d'avancer le plus possible. Donc ce que je vais déjà faire, c'est partager mon écran et on va regarder un petit peu la to-do list qu'on a sous les yeux. Donc on a quelques issues, donc quelques features à développer. Donc modifier mon mot de passe, donc ça c'est une fois qu'on est connecté. Modifier mes informations personnelles, donc là ce qu'on peut voir c'est que c'est modifier mon email, mon nom, mon prénom par exemple. Une page pour lister tous les accès, une page pour suspendre un accès et une page pour supprimer un accès. Bon. Les transitions, je les ai chopées sur le site d'OBS, sur Streamlabs. Je crois que j'avais pris un Prime à un moment donné et du coup j'avais chopé la transition avec. Salut Crazyball, j'espère que tu vas bien. Alors, allez, on va enchaîner. Donc là on va commencer par modifier mon mot de passe en étant connecté, effectivement. Donc c'est parti, mon kiki. Allez, je ferme tout ça. J'ai rajouté Sensio Lab Insight. Alors, je suis en contact avec eux en ce moment parce que c'est un petit peu bizarre. Normalement, on ne devrait pas pouvoir faire d'analyse sur un projet en repository privé. Mais moi je peux. Et ils ne sont pas capables de m'expliquer pourquoi je peux. J'ai acheté un plan parce que je trouve quand même ça normal d'acheter un plan pour pouvoir analyser un projet et le tester. Parce que ça faisait, la dernière fois que j'avais acheté sur Sensio Lab Insight, enfin sur Symfony Insight, pardon. Maintenant c'est Symfony Insight, pardon. C'était il y a 2-3 ans, voire même 4 ans. Et du coup, je voulais réessayer parce que je voulais voir si ça avait un petit peu changé, si c'était un petit peu mieux ou pas, quoi. Et du coup, là voilà, j'ai mis en place le truc. On verra si c'est plutôt pas mal ou pas. Bon, ça va être la surprise un petit peu. Donc on va voir. Donc là, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait commencer par, déjà, démarrer le serveur. Ça, dans un premier temps, c'est plutôt pas mal. Et de créer la première feature, donc GitFlow Feature. Alors attendez, là vous n'allez pas voir grand-chose. Là, je suis en 14 pixels. C'est pas tip-top. On va mettre en 26, ouais, en 30. Ça va être suffisamment gros, voilà. Donc, GitFlow Feature Start. Et là, moi, je vais commencer du coup, on va dire Edit Password. Je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, Crazyball qui nous dit, impeg, je viens écouter un peu de code pendant que je bosse sur des papiers. Yes, bah écoute, si ma douce voix te plaît, tant que ça, pour que tu puisses l'écouter d'une oreille, tant mieux, Crazyball, ça me fait plaisir. Donc, on avance. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est quoi ? C'est développer ? Créer la vue ? Non. La première chose qu'on va faire, c'est comme d'habitude, les tests. Alors, on n'est pas en TDD, attention, on est en Test First. La TDD, c'est une autre pratique qui demande bien plus de discipline et bien plus de travail et d'investissement intellectuel, si on peut dire ça comme ça. Là, on va faire du Test First, c'est-à-dire juste que je vais implémenter mon test en premier et après, je vais implémenter mon code. Allez, on va faire un test fonctionnel par conséquent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, on va dire Edit Password Test. Ok, let's go. Donc, déclare. Ok, namespace, parce qu'il ne le met pas automatiquement, on ne me demandait pas pourquoi il ne le met pas automatiquement. Test, et là, c'est functional. Et ici, c'est donc ExtendsWebTestCase. Ok. Donc, nous, on va faire un premier test. Le premier test, c'est dans le cas où tout se passe bien. Donc, dans le cas où tout se passe bien, donc, test if Edit Password is Successful. Bon, je ne suis vraiment pas très inspiré à chaque fois pour le nom de mes tests. Je sais que ce n'est pas top, top. Je ne suis pas ultra inspiré. Alors, j'encode le web. « Ah, le bruit de ton clavier, que le bonheur susurre gentiment. » Quand le bonheur susurre gentiment. Alors, il faudrait que j'arrive un jour, un jour, à régler ma caméra avec mon appareil photo qui ne veut plus marcher. À régler le micro pour que vous n'entendiez que le doux son de ma voix et plus le son frénétique du clavier. Donc, bon, voilà. Oui, Alexandre, effectivement, la dernière fois, Lior avait lâché 10 abonnements. C'était comme un accord, on va dire. Voilà. « Crazy Ball. Non, t'inquiète, j'ai juste 4 écrans, donc 1 t'es dédié. » Waouh, c'est super gentil. « Le son du clavier, t'aimes bien. » Eh bien, écoute, tant mieux si t'aimes bien. Moi, j'ai déjà eu quelques remarques dessus, mais bon, j'adore le bruit du clavier, sans rien. Ok, tu pourrais t'endormir avec, du coup. « Enviaproca, si tu as une RTX sur ton PC, t'auras plus le bruit. » « Des parasites, oui, avec RTX, Voice ou je sais pas quoi, là. » Vous avez bien compris que je suis toujours en PLS sur des trucs comme ça. Et j'ai pas envie de me prendre la tête, et j'ai pas le temps de me prendre la tête avec ça. « Cherry Blue. Non, on n'est pas en « Cherry Blue. » Là, c'est l'OPTX. C'est l'OPX. C'est le K100 de Corsair. Et c'est pas du « Cherry ». On est sur de l'OPX. Et bon, il fait déjà un peu moins de bruit. Sinon, j'ai mon... J'ai aussi mon petit, là, mon... Comment ça s'appelle ? Mon « Ducky », qui, lui, fait un peu moins de bruit. Il fait un peu moins de bruit. Mais lui, il est là pour jouer, hein. Il est là pour jouer, hein. C'est pour le jeu, c'est pas pour bosser, parce que de toute façon, c'est un mini-clavier, donc forcément, c'est pas tip-top. « T'as investi sur le matos, et le matos te le rend bien. » Alors, oui, c'est ça. J'ai investi dans le matos, et le matos me le rend bien. C'est exactement ça. T'as tout compris. J'ai un micro, j'ai racheté un micro. Super. L'outil, le logiciel Wavelink est complètement buggé. Je perds le son, je perds tout. Le truc, la camlink, pour brancher avec l'appareil photo, pour avoir la caméra plutôt qu'une webcam, là, de Logitech, marche plus. Ne me demandez pas pourquoi, ça frise et ça ne veut plus marcher. Donc, en ce moment, j'ai un peu la poisse. J'ai l'impression qu'avec mes doigts, je casse tout. Donc, on va rester sur ce que je sais faire de ma vie, c'est-à-dire coder. Tu ne vas pas sur des streams, sinon, vidéo de motivation sur YouTube, et hop. Ouais, mais non, vidéo de motivation sur YouTube, bah non. Bah, ouais, mais non. J'ai pas... En fait, j'ai très peu de temps libre, et le seul temps libre que j'ai, j'aimerais bien l'allouer à autre chose que travailler sur mes streams ou sur mon boulot. Bon, je suis désolé, mais j'aime aussi passer à autre chose, quoi. Merci pour le follow, Aya, et bienvenue à toi. Comment être efficace au boulot ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, tu vois, je ne suis pas efficace, je ne fais que de digresser depuis tout à l'heure, à croire que j'ai envie de bosser, mais pas tant que ça. Allez, on y va. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le client. Let's go. Alors, statique, créer un client. Ok, client, on va login le client. On va le login avec un user. Alors, le user, l'utilisateur, on va aller le chercher. On va aller le chercher, ce petit loup. On va aller le chercher. Voilà, on va prendre ça, et on va le mettre ici. Alors, attendez, je vais juste baisser un tout petit pied de lumière parce que ça me tape sur la gueule. C'est indécent. Voilà, c'est un petit peu mieux. Ah, pour mes yeux, pour mes petits yeux fragiles, c'est pas mal. Ok. Donc, il a ajouté les classes. Super. Donc là, je veux me connecter avec cette personne-là. Et je veux aller, avec mon crawler, faire un client request. Donc, request, hop là, on est sur du get. Et on va aller sur mon compte, slash, et on va aller sur modifier mot de passe. Ça me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît plutôt pas mal. Bon. Une fois qu'on va sur cette page-là, moi, ce que je veux faire, c'est soumettre mon formulaire. Alors déjà, on va déjà vérifier si on est sur une réponse successful. Et ensuite, on va soumettre le formulaire, submit form. Alors, submit. Moi, j'aime bien, je vais passer par là. filter form name égale edit password form. Et là, je vais mettre mes données. Donc, dans mes données, je vais juste avoir un current password, par conséquent. Donc, ça va être, oui, current password. Voilà. Ok. Ça, mon password actuel, c'est password. Et ensuite, je vais avoir... Je vais avoir plein password. Qui, lui, va être new password. Ok. Jusque-là, pas de problème. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Oula, attendez. Vous avez dit beaucoup de choses entre-temps. Peut-être que c'est dû au passage sur Windows. Non. Non, parce qu'avant, ça marchait très bien. Sur les anciens lives, ça marchait très bien. La caméra marchait très bien. Le son avec l'outil marchait très bien. Et d'un coup, d'un seul, mes doigts sont pourris. Et il n'y a plus rien qui marche. Hello. Salut à la Yaya. Du coup, novice en symphonie. Eh bien, écoute, bienvenue à toi. J'espère que ça ne va pas... Que je ne vais peut-être pas aller trop vite pour toi. En tout cas, n'hésite pas à poser des questions. Je pense que moi ou d'autres personnes se feront la joie de te répondre. Quand tu descends la lumière, la caméra s'adapte. Et du coup, ça ne change rien pour nous. OK. Très bien. Eh bien, pourtant, c'est une logique d'aide. Donc, elle fait bien le boulot. Tu préfères rentrer les URL en dur plutôt qu'aller le chercher avec le routeur. Alors non, généralement, je vais le chercher avec le routeur. Mais là, je vais les mettre en dur. Et puis après, je pourrais aussi refactoriser mes tests si besoin. Donc là, moi, ce que je vais déjà tester, c'est est-ce que ma réponse... Est-ce que cette foutue réponse... Response, Rassert, code... Voilà. Est-ce que ça, c'est du 302 ? Parce que je suis censé avoir une redirection. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais re-aller chercher de nouveau mon utilisateur. Alors, pourquoi je récupère encore de nouveau mon utilisateur ? Parce que je ne suis pas capable, à l'heure actuelle, on n'est pas capable, en fait, si vous voulez, de dire... Ok, je garde l'utilisateur que j'ai chargé là. Parce qu'entre ce moment où je l'ai chargé ici et le moment où je submite le form ici, ce sont deux transactions différentes. Donc, si vous voulez, les données qu'on a construites ici ne seront pas mises à jour. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je suis obligé d'aller chercher de nouveau. Peut-être que si j'utilisais un refresh, peut-être que ça fonctionnerait. Mais dans le doute, on va faire ça. Donc, this assert equals... Ok. Et là, du coup, moi, ce que je veux tester, c'est getPassword, par conséquent. D'accord ? Mais ce n'est pas tout. Il va falloir que je fasse un petit test. ForgottenPassword. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai moyen... Est-ce que j'aurais fait... Oui, je pense l'avoir fait ici. Attendez. Attendez. Passwordencoder. Ok. Il est là. Ben voilà. On va reprendre ça. Je vais reprendre exactement la même chose. Follow au redirect. Allez, boum. C'est parti. On va reprendre la même chose et ça ira très très bien. Parce qu'au final, c'est exactement le même test. On est sur la même chose. Donc là, la route qu'on est censé avoir... Alors, je n'ai pas besoin du crawler ici. C'est donc... On est sur... On est sur account, underscore, edit, password. Voilà. Là, c'est bien no classword. Ok. Bon, on va lancer ça. Il va nous envoyer péter, forcément. Puisqu'on n'a rien développé pour le moment. Et puis, je n'ai pas lancé de toute façon mon serveur MySQL. Donc, ça ne marchera pas. Il faut créer et stocker le user dans une session. Alors, ça, il le fait automatiquement. Il le fait automatiquement avec la nouvelle méthode LoginUser qui faisait exactement ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire, dans la session, il allait mettre le cookie et c'était la session pour l'utilisateur. Donc, ça, c'est fait maintenant. Pas besoin de le faire. Donc, là, il m'a dit, 404, notre fond, évidemment, ça n'existe pas. Donc, tu vois, tu me titilles, Crazy Ball. Maintenant que tu m'as fait la réflexion et pourtant, je suis du genre à l'avoir fait, maintenant, eh bien, je vais, je vais... Hein ? Hein ? Ah là là là, c'est pas possible. Ici, ça va donc être en routeur directement. J'ai juste besoin de ça. C'est pas croyable. À chaque fois, hein. À chaque fois, hein. C'est pas croyable. Non, mais c'est pas que toi, en plus. C'est ça, c'est à chaque fois pareil. À chaque fois que je dis, bah tiens, moi, je faisais comme ça avant, mais là, pour les plus simples, je le fais. Et du coup, ça me rentre, c'est une inception, machin. Tu vois, c'est assez dingue, quoi. Et puis, j'ai l'impression d'être faible, hein, quoi. Donc, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire pour tous. Par contre, hein, une fois qu'on le fait, il faut le faire pour tous. Alors, attendez, hop. Oui, mon cher monsieur, c'est ça. Et ici, c'est generate security forgotten password. OK. Est-ce que ça dépasse ? Ça dépasse, évidemment. Donc là, alors, c'était pas sûr que ça dépasse, mais on va quand même le faire. OK. Est-ce que je l'appelle autre part ? Oui, super. Donc là, on rappelle. On va faire la modif, hein. On va prendre un petit peu de temps, mais au moins, on va faire les choses comme il faut. Donc, security. Mais il le trouve, mais c'est magnifique, ça. Mais c'est magnifique. C'est tellement bien, comment ça s'appelle ? Notre cher ami PHP Storm, c'est magique. Donc, on l'avait appelé. Oh là là, mais c'est génial. Il me fait de l'autocomplétion partout. J'adore, j'adore. J'adore ça. Alors, je pourrais même faire les choses encore plus simplement, les copains. C'est-à-dire que je pourrais très bien mettre ça dans le setup et arrêter de me casser la tête avec ça. Mais, bon, on va pas aller trop loin non plus. J'ai pas envie de passer une demi-heure là-dessus. On a d'autres choses à faire. Par contre, là, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire un copier-coller de ce gentil petit URL generator qu'on a ici. Le generate qu'on va mettre là. Voilà. Dans le doute, je vais sauter des lignes. Voilà. Pour que ça respecte dans tous les cas le bon nombre de lignes. Hop. CTRL-C, CTRL-V. Dans le doute, je suis même sûr que si je fais des CTRL-V un petit peu partout, ça devrait... Ah non. Ah bah non, évidemment, là, il se dit, non, Thomas, tu ne mourras pas. Donc, on va récupérer ce qu'on avait fait. Le reset password, il est où ? Il est là. Ok, allez, c'est parti. Donc, nous, c'était plutôt vers la fin. C'était ici. Hop. Alors, c'était ici, mais c'était aussi au-dessus. Attendez, voir. Voilà. Et là, du coup, hop. Alors, j'aime bien faire ça dans l'ordre. Voilà. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer les tests. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es dans le PLS, là, mon petit ? Ok, on va lancer, voir si on a fait... Si on a cassé quelque chose. Je le fais à coup sûr, car souvent, avec le cycle de dev, tu as toujours un client qui a un truc qui te dit, au final, on veut mettre cette URL-là. Oui, tu as complètement raison. Ça, je suis en plein dedans. M'en parle pas. Je ne peux qu'être d'accord avec ce que tu dis, Crazyball. Ah bah, ça a rafraîchit le gosier, tout ça. Alors, let's go. Login. Bon, celui-là devrait être assez simple, du coup. Bon, on va faire... Voilà, importe-moi ça. On va faire des copiers-collés partout. Pour le moment, ça ira bien. Et on verra après comment on peut gérer tout ça. Ok, tac, 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 tac. Super. Maintenant, URL Generator. Et ici, c'est Generate Security Login. Non. Est-ce que tu me trouves... Non, tu ne me trouves pas. C'est dommage. Ça, il ne fait pas l'autocomplétion jusque-là. Bon, on ne va pas être trop méchant non plus, parce qu'il fait quand même pas mal de choses pour nous. Et ça, c'est quand même assez sympathique. Et c'est quand même un certain confort. On ne va pas se le cacher. Ok, parfait. Bon, on va prendre ça et on va aller ici. On en a beaucoup, là. On en a que deux, je crois. On en a que deux. Parfait. Ok. Donc, je vais le mettre là. Oui. Et je vais le mettre là. Ok. J'en ai besoin là. Generate Index. Ok. Mon petit loup. Ensuite, tac, 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 tac. Ok. Ok. Index. Tac, tac, tac. Ouais. Nice. Ok, on va lancer. Alors, moi, je ne devrais avoir qu'une seule erreur, effectivement, parce que rien n'existe, dans notre cas. C'est parfait. Donc, bon, merci Crazy Ball. On a pris cinq minutes juste pour un petit peu refactoriser nos tests. Donc, je vais envoyer un petit, un petit commit, au moins, un petit commit vite fait. Alors, je ne vais pas commit celui-là, par contre. Et là, je vais faire refactor, add, router, non, use, router, to generate, request URL. Request, bah, pas simple. Ok. Ça, on peut y aller. Très bien. Maintenant, on a dit ici qu'on avait fait un test. Alors, le test, c'est edit password. Voilà. Ok. On peut envoyer. On commit, on commit, pas de problème avec ça. Et on va pouvoir commencer les développements. Et je vais me fumer ma petite clope de la journée. Je ne vais pas fumer de la journée, ça me fait du bien, là. Après, une bonne journée de mentorat, hein. Alors, ce n'est pas bien, les amis. Je vous déconseille de fumer, évidemment. Ne suivez pas du tout mon exemple. S'il vous plaît, vous serez gentils. Donc, je vais juste cacher la caméra. Voilà. Un banc d'intisants laisse toujours le chantier plus propre que ce qu'il était en arrivant. Voilà, ça. C'est certain. Allez. C'est parti. Donc, la première chose que moi, j'aime faire, de toute façon, c'est mon formulaire. Donc, mon formulaire, principalement, qu'est-ce qu'il va avoir dedans ? Eh bien, c'est très simple. C'est edit password type. Et là, je suis dans mes entités, donc ça ne risque pas de le faire. Hop. Hop. OK. Alors, la question qu'on va se poser, c'est la question que je me suis posée au tout début. C'est ici. Bon, abstract type jusque-là, ça ne change pas. Mais la question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est est-ce que je mets, est-ce que je l'attache à un template ? Est-ce que je l'attache à une classe ou pas ? Est-ce que j'attache mon formulaire à une classe ? Est-ce qu'on n'est pas obligé ? On pourrait très bien faire sans. Tu aurais dû créer un très régénérateur, non ? Oui, on aurait pu. On aurait pu. Je pense qu'on pourrait faire ça. Mais pour le moment, on ne va pas aller trop loin dans le refactor. Ce n'est vraiment pas la priorité dans le moment. Donc, je m'explique un tout petit peu. Moi, je n'ai pas envie d'attacher mon Edit Password. Un beau TDTO, c'est sexy, là. Alors, on pourrait utiliser un DTO, mais pour le moment, encore une fois, on fait des choses simples. On n'est pas là pour tout de suite aller dans une version Opti. Donc, je vais simplement faire un formulaire avec mon current password. D'accord ? Current password qui est donc password type. D'accord ? Ok. On va avoir un label. qui va être mot de passe actuel. Ah oui, ça, c'est obligé, parce que si on n'a pas le mot de passe actuel, quelqu'un qui arrive sur la session qui n'était pas l'utilisateur qui est identifié pourrait mettre son mot de passe et salue la sécurité. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre new user password. Donc là, est-ce qu'on est bien sur ce... Oui, on est bien sur user password. Parfait. Et puis, on va faire new note blank, même si on est sur de l'html5, mais on fait toujours une validation côté serveur. C'est toujours un petit peu mieux. Et là, plein de password. Et là, on va mettre tout simplement nouveau mot de passe. Voilà. Tac. Et je vais reprendre les mêmes formes que mon reset password. Donc, c'est-à-dire avec une limite de 8. Voilà. Ok. Donc, si j'ai ça, ce que je vais pouvoir faire, et ce que j'aurais pu faire avant d'ailleurs, c'est revenir sur mon test, et faire aussi tout de suite le test, le test qui fait que ça ne marchera pas. Le test dans le cas où on envoie des données bidons. Vous savez, j'aime bien faire ça aussi. C'est-à-dire, if... Alors, attendez, j'avais mis quoi, moi ? Dans le reset password, par exemple, j'avais mis... Bougez pas, bad data, pour machin, alors, form is invalid, ok. Ok. D'accord, j'avais mis ça. Donc, if edit password, form is invalid, ok. Ici, j'avais uré form data, et j'avais string, error, message. Ok. J'avais quelque chose comme ça. Maintenant, je vais revenir ici, et je vais reprendre ça. Hop. Tout simplement. Et je vais faire un bon copier-coller de ses morts. Voilà. Et ici, c'est edit password. Tac, 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 tac. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, je vais rajouter mon data provider, et je vais le créer instantanément. Donc là, je vais reprendre ça d'ailleurs, parce que c'est sensiblement la même chose. On va juste changer le nom. For edit password. Donc là, edit password. Ok. Je vais sauter une ligne, parce que je sais que je n'ai pas qu'un seul champ, mais j'en ai deux. D'accord. Je vais importer le générateur, et ici, je sais que je vais avoir la même chose, sauf que ici, c'est current password. Et le current password, c'est bien password. Donc ça, pour le moment, on met la bonne valeur ici, parce que moi, je veux juste tester dans le cadre de plein password. Par contre, maintenant, je vais pouvoir faire un copier-coller. Ici, mettre new password. Pareil ici, sauf que là, j'ai juste besoin d'en mettre deux. Donc là, on va mettre ça vide. Lui, il ne peut pas être vide. Et là, si je mets fail, je vais regarder quelle est l'erreur qu'on pourrait avoir, le texte qu'on pourrait avoir. Alors, attendez. User. Est-ce qu'on aurait un truc comme ça ? User password, non. Est-ce que si je mets password... Ah voilà, cette valeur ne doit être le mot de passe actuel de l'utilisateur. Voilà. Donc c'est cette erreur-là que je dois mettre ici. Ok. Donc là, le provider, c'est celui-là. Hop. Lui, ce qu'il va fournir, c'est tac, tac, tac. Ok. Parfait. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Je pense que là, le fait d'avoir ce test-là déjà aussi, ça va nous permettre de simplifier directement et qu'on aura à peine le temps de faire. On n'aura pas besoin d'aller tester directement en live. Donc là, on va aller sur un dossier qui s'appelle account. Je vais prendre le reset password. Ça m'a l'air très bien, ça. Voilà. Et je pense que si je vais dessus... C'est parfait. C'est super. Ok. Maintenant, je vais créer un nouveau contrôleur. Je vais faire un copier-coller du security contrôleur. Je vais mettre account. D'accord. Et ici, je vais simplement faire... Edit password. Modifier. Alors... Modifier mot de passe. Ça, je peux l'enlever. Donc là, on a dit que c'était account. Edit. Ici, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de ça et ça. Ok. Ça, jusque-là, pas de problème. Ici, account. Je vais ajouter, par contre, la chose suivante. Route. Moi, c'est mon compte. Mon compte. Voilà. Par défaut, je veux qu'il soit préfixé que chacune de mes routes... Que chacun de chacune de mes routes... Le chemin de chacune de mes routes à l'intérieur de ce contrôleur soit préfixé par slash mon compte. Donc, quand je vais aller sur edit password, ça va être slash mon compte, slash modifier mot de passe. Parce que je vais avoir d'autres fonctionnalités. Vous vous doutez bien. Ok. Donc là, user, ça va être simple. Mon user, c'est tout simplement... This get user. Ok. Donc, pour arriver ici, par contre, ce que je vais ajouter... Alors, je vais supprimer tout ce dont je n'ai pas besoin. Voilà. Tac. Tac. Ok. Et je vais faire un use... Un use is granted. Voilà. Is granted de SEMSULAB. Donc là, ça va être... Pardon. Non, je n'en ai pas besoin. Parce que par défaut, mon access... Pas besoin. Pardon. Je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Je n'en ai pas besoin puisque mon access control fait déjà le travail pour moi. Ok. Donc là, tac, tac, tac. Effectivement, on remet ça à nul. Votre passe a été modifiée avec succès. Et on va revenir sur la même route. En fait, on va revenir sur la même page. Ici, c'est donc account. Et là, edit password. Ok. Est-ce que j'ai oublié quoi que ce soit ? Je ne crois pas. C'est quoi, ça ? Ah, ok. C'est d'accord. Ok. Il est capable de nous trouver le... Ok, d'accord. Ok. On va tester. On va retester ça. On va faire le make test. Si ça marche du premier coup, c'est magique. Je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas un seul instant. Ça ne marche pas du tout. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas ? Alors, attendez. On va essayer de regarder un petit peu tranquillement. Ça ne doit pas être grand-chose. Unable... Ah, c'est le nom du template que je n'ai pas renommé. Ben oui, j'ai laissé reset password. Donc, forcément, quand on fait les choses à moitié, ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez bien. Donc là, edit password. Let's go. On relance. Ah, là, maintenant, c'est des erreurs. Donc, ce n'est plus des folles, c'est des erreurs. Effectivement, le template était malnommé complètement. Donc là, maintenant, c'est quoi ? Ah, il ne trouve pas. Il ne trouve pas quoi ? Notre current list. OK. À la ligne 87. Allons voir ce qui se passe à la ligne 87. Donc, edit password. Ça, je peux le mettre sur une ligne, du coup. Il n'y a plus besoin de le mettre sur deux lignes. Édit password. Édit password, édit password, édit password. Je vais bien appeler édit password. Ligne 87. Donc, c'était celle-ci. Form name égale édit password. Form data. Et ça, c'est pour tous. On est d'accord ? J'ai même le... OK, d'accord. C'est même celui-là, ligne 40. D'accord. Donc, attendez. Non, mais je suis un... Je sais ce que c'est. Décidément, vous voyez qu'on va aller trop vite. Eh bien, on y va trop vite. Voilà. Salut, Alexandre. Passez une bonne soirée. Merci d'être passé. Bientôt fini l'UML. Précédent fin. Attaquer les projets PHP. Ouais. C'est normal. C'est le projet email. C'est un peu frustrant. Je suis bien d'accord. Cette valeur ne doit pas être vide. Alors, cette valeur ne doit pas être vide. Pour lequel ? C'est... Un, deux. C'est le deuxième. Donc, le deuxième test, c'est... Si je ne dis pas de bêtises, le 1. Donc, c'est bien le deuxième. Donc, c'est celui-là. Attendez. Là, on est bon. Donc, c'est celui-là. Current password. Cette valeur ne peut pas être vide. Est-ce que j'ai mis un autre blanc ? J'ai mis un autre blanc. Ah, mais alors, attendez. Je me demande si, en fait, il ne prendrait pas ça aussi, d'ailleurs. Je vais tester ça. Je pense que c'est ça. Ouais, parce que l'autre passe en priorité sur l'autre. D'accord. L'autre, il est prioritaire. C'est-à-dire qu'en gros, ce test-là est prioritaire sur celui-là. Maintenant, si j'inverse, on va tester. Si j'inverse, est-ce que ça va avoir une incidence ? Si j'inverse l'ordre ici, on va vérifier tout de suite. Est-ce que ça a une incidence sur... Ça a une incidence. Donc, attendez. Moi, je préfère mettre dans ce sens-là. Parce que je veux d'abord tester s'il n'est pas vide. Et après, je veux tester si c'est le bon mot de passe. Salut, DonP. DonP971 de Saint-Malo. Bienvenue à toi. Ok, bon, là, il y a tout qui passe. C'est parfait. Ok, on va garder le code coverage. Je peux regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, moi, ce que je peux faire directement, c'est faire un petit... Ici, run avec code coverage. Il devrait m'ouvrir la petite page avec le code coverage une fois les tests terminés. Il est là. Le code coverage est ici. Donc, vous voyez, peut-être pas bien, mais j'ai 89% et les seules choses qui ne sont pas couvertes, ce sont, du coup, mes entités. Donc, ce n'est pas un problème. Les entités, je m'en fous. On ne doit pas les couvrir parce que c'est du détail. C'est du détail. On est sur des classes anémiques et il n'y a aucun intérêt à tester des classes anémiques qui ne comportent que des getters ou des setters. Si demain, si dedans, j'avais, on va dire, quelque chose d'un peu plus concret, un petit peu comme je le fais ici. Ah ben, vous voyez, là, je fais le test ici pour avoir 100%, mais au final, est-ce que ça me sert à grand-chose ? Je ne suis pas certain. On va essayer. Vous savez quoi ? Je suis mauvaise langue parce que si je le fais là, au final, je vais le faire jusqu'au bout. Je vais le faire jusqu'au bout. On va essayer d'avoir 100%. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. Généralement, je ne l'ai fait pas, mais là, je l'ai fait certainement pour avoir le fameux 100%. Donc, qu'est-ce qui n'est pas testé ? Vous voyez, là, c'est les petites barres en vert. Ça, ça veut dire que c'est testé ici. Et la couverture, quand ça sera rouge, ça veut dire qu'il ne s'est pas testé. Donc, ah ben, voilà. Le cas de Private Rules, dans le cas où la personne, OK, elle arrive, elle vient de s'inscrire, elle a été inscrite, mais elle n'a jamais été sur le site, encore une fois. Donc, moi, ce que je peux faire, par contre, c'est... OK, on va tester ça. This, user, pardon. User, refuse, refuse rules. Donc, on va créer un objet rules. Rules égale new rules. Voilà. Hop. Je mets ça là-dedans. Donc, je suis censé avoir this assert false de user as accepted rules en mettant les rules ici. Et après, je vais faire l'autre test en faisant... En faisant ici... C'est quoi, ça ? Accept. Et là, je devrais plutôt avoir un assert true. OK. Est-ce que ça, ça fonctionne ? Ça fonctionne. OK. Maintenant, je vais le lancer, mais avec le code coverage, pour voir un petit peu ce qu'on a sur la classe, sur l'entité. On est sur du 88%. Donc, qu'est-ce qui nous manque à tester encore ? Qu'est-ce qu'on n'a pas testé ici ? On n'a pas testé le full name. D'accord. Et le getFor... OK. D'accord. OK. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire la même chose. Hop. GetForgottenPassword. SetForgottenPassword. Ici, on va mettre un token. Et je suis censé avoir un token. Jusque-là. OK. Par contre, dans le cas où si je fais un setPassword... Non, c'est bon. OK. Et ensuite, il y avait quoi d'autre ? Il n'y avait que ça ? Le full name. OK. Donc, le full name, pour le moment, this assert... Pardon. Assert empty de user. GetFullName. Donc, l'idée, pour le moment, c'est que... On n'est rien du tout. OK. Public. Entity. 100%. OK. D'accord. Maintenant, rules agreement. Le getAgridAt. OK. Bon. Ça, je pourrais le récupérer plus tard. OK. Bon. On a fait ce petit truc-là. Ça suffira largement. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit makeAnalyze. Alors, je ne suis pas tout à fait à 100%. Je suis un peu mauvaise langue. Mais là, on va déjà vérifier si... Ah. Alors, attendez. Il n'y a pas de vulnérabilité sur NPM. Sur mes dépendances avec NPM. Ma base de données, elle est valide. Enfin, mon contrôle... Mon composeur est valide. Ma base de données est valide. Ah. Donc là, j'ai un petit problème avec mon coding style. Donc, on va gérer ça. On va vérifier si... J'ai plus d'erreur. Parfait. Et maintenant, on va relancer l'analyse. Il ne restera plus qu'à faire le test sur PHPStand de niveau 7. Donc, ce n'est pas le dernier niveau. De l'année niveau, je crois que c'est le niveau 8. On est sur le niveau 7. Et ici, il faut que j'ajoute Windows, puisque c'est une commande bien différente pour Windows. Donc, le niveau 7, c'est quand même un truc assez vénère. Mais normalement, ça devrait être pas mal. On devrait avoir quelques erreurs. On a une seule erreur, c'est le password type. C'est parce que j'ai dû oublier d'avoir le void, c'est ça ? C'est exactement ça. Le void, ici. Parce que cette méthode ne renvoie rien. Ok. Vas-y, PHPStand. Parfait. On peut push tout ça. C'est parti. Allez, hop. Donc, fit. Edit password. Et c'est qu'elle issues qu'on va valider. C'est l'issue numéro... Numéro 12. Ok. La numéro 12. Ok. On peut push. Et on va voir tout de suite un petit peu si tout se passe bien. Voilà. C'est parti. Hop. Action. Alors, je vais créer ma pull request, déjà. Voilà. Donc là, on s'est edit password. Ok. Super. Non. Elle est linkée avec l'issue modifié mon mot de passe. Donc là, il y a le sensio lab inside. On va regarder aussi en même temps un petit peu ce que ça donne. Sur l'analyse. Et on va lancer aussi... On va aussi afficher le build, là. Enfin, notre petite intégration continue. Allez, c'est parti. Donc, l'analyse. Ça tourne, ça tourne. On va mettre les deux, les l'un de côté de l'autre. Comme ça. C'est joli. Voilà. C'est stylé. Ça installe. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Il finalise. Alors, attendez. On va voir est-ce que j'ai une bonne note. Je pense que j'ai une erreur qui reste d'avant. Ok. Ça a l'air d'être bon. Ah, on a toujours une note qui est là. Ok. Donc ça, je vais créer une issue. Open issues. Let's go. Donc ça, je peux mettre ça en grand. Et ici, c'est un label. C'est du bug. Et là, c'est sur mon compte. Ah non, même pas. Il n'y a même pas de milestone. Ok. Donc là, c'est sur le twig.yaml. Donc, on va corriger ça. Donc, config twig. Et ici, il manque une ligne vide. Il faut toujours mettre une ligne vide à la fin. Ok. Donc, fix blank line. Add blank line. Ok. Et c'est l'issue numéro 18. Ok. Allez. Je push. Super. Donc, lui, il est passé. Donc, ça, c'est parfait. Maintenant, on va revenir sur la pull request. On va attacher cette petite issue, ce que je viens d'ajouter ici, de Insight. Oh, c'est vrai que j'avais ajouté le code coverage qui poussait instantanément. Donc là, en fait, on a le code coverage de notre projet. Et il nous dit 87%. C'est pas mal. Alors, forcément, on a plus de complexité. Bah oui, parce qu'on a ajouté quelques méthodes. C'est pas mal. On a le code coverage. C'est cool, ça. PHP stand, PHP CS, PHP CBF. Et là, du coup, Symfony Insight. Là, on a le must. Alors, je pourrais mettre Psalm pour avoir PHP MD avec. Mais bon, là, on va rester sur quelque chose de simple. Mais en tout cas, là, un petit truc cool. On a le code coverage avec le rapport qui se fait directement. Parce que j'upload. Je vous montre très rapidement. Dans ma CI, j'upload aussi mon code coverage. C'est-à-dire que là, hop, je l'utilise l'image code cove. J'ai mon token. Et je vais lui dire, bah, va me choper le code coverage qui est généré par PHP Unit. Donc, c'est un code coverage qui est standardisé avec Clover. Et ça, je l'ai géré ici. Je l'ai mis dans mes logins ici. Voilà. Alors, ça, c'est JUnit. Ce n'est pas celui-là. Attendez. Il se trouve où ? Il se trouve ici. Pardon. Clover. OutputFile. Clover.xml. Voilà. Donc, ça, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On va regarder si, maintenant, le Insight, qu'est-ce qu'il nous dit ? Normalement, on doit être sur du kudos. Parfait. On a zéro erreur. On a fixe une. Le fameux... Voilà. On a fixe la fameuse erreur. Alors, là, si vous voyez bien, j'en ai ignoré deux. Vous allez me dire, mais pourquoi tu les as ignorés ? Ce n'est pas cool. Simplement parce qu'actuellement, Symfony Insight n'est pas capable de reconnaître PHP 8. C'est 7.4 maximum. Et pour l'autre, je crois que c'est qui me dit, tiens, rajoute un robot.txt et un site web manifeste. Pour le moment, ce n'est pas dans la priorité. Peut-être que j'enlèverai cette... Cette... Mince. J'enlèverai cette... Comment dire ? Ce KPI plus tard. Parce que pour le moment, je n'en ai pas... Ce n'est vraiment pas l'idée. Ok. Donc là, c'est parfait. On peut squash. Hop là. On squash. Donc, je vais revenir maintenant sur mon site, sur mon application. Je vais me brancher sur l'upload. Et je vais pouvoir faire un git pool origin develop pour récupérer les données qui ont été mergées. Ok. Je peux supprimer mes deux branches en local qui ne servent plus à rien. J'en avais deux. Bon. Ok. Bon. Là, on a bien avancé. Voilà. On a bien avancé. Maintenant, l'étape suivante, c'est donc... Alors, attendez. Hop, 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 hop. On est sur les issues et on va faire du coup la partie modifier mes informations personnelles. Ok. Let's go. Allez. Donc, git flow feature start edit info. Voilà. Edit info. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Edit info. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? J'ai dit, on va modifier le prénom, le nom et l'email. Donc, quelle est la première chose qu'on va faire ? Pour rappel, encore une fois, c'est les tests. C'est la première chose que je vais faire. Ça m'évitera justement de passer du temps, aller sur mon navigateur pour voir si tout est fait. Sachant que je n'ai pas du tout de front. Je n'ai pas du tout besoin de le faire dans l'immédiat. Allez. Hop. C'est parti. On va créer un nouveau test et on va l'appeler. Alors, attendez. Je ne vais pas me casser la tête. Je vais faire un copier-coller. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais faire un copier-coller. Edit password. Non, c'est edit. Alors, est-ce qu'on l'appelle edit info ? Edit info. Ouais. Edit. Personal info. Alors, attends. Information personnelle, attendez. J'ai juste un doute. Ma question, c'est, est-ce que... Information personnelle. Personal information. Alors, avec un S ou sans S ? C'est la question que je me pose. Quelle est la différence si je mets ça ici ? Les informations personnelles. Si j'enlève le S. Ouais, ça ne change rien. Information personnelle. Ouais. Bon. Personal, alors, attendez. Personal information. Avec un S. Allez, hop. On va le dire comme ça. Hop. OK. Edit personal information. Alors, attendez. Regardez. Moi, j'aime bien faire ça. Hop. Contrôle R. C'est parti. Hop. On remplace partout. Ensuite, ça va être aussi, du coup, AcomptEdit. Password, ça va être AcomptEdit. Personal information. OK. Pareil, celui-là. Edit personal information. OK. Parfait. Maintenant, ce que je peux faire ici, c'est qu'on a first name, last name et email. OK. Et ici, on va mettre Jean. OK. Maintenant, je vais faire un copier-coller de ce truc-là. Et je vais aller, quand mes tests ne fonctionnent pas, Donc là, je vais mettre un utilisateur qui existe déjà. Donc, je vais mettre user plus refused plus rules. Et là, je vais aller chercher validator unique. Est-ce qu'il n'y a pas un truc que cette valeur doit être unique ? Bon. On verra après. En tout cas, je vais prendre ça. Et maintenant, je vais faire des copier-coller partout. Voilà. Et à chaque fois, c'est ne peut pas être vide. Ne peut pas être vide. Ne peut pas être vide. Et enfin, si je mets un email complètement bidon, Ce n'est pas ça. C'est on va chercher email. Email, s'il te plaît. Voilà. Veuillez saisir une adresse email. Valide. Voilà. Ce serait plutôt ça qu'il faudrait mettre. OK. Ici, je sais que j'ai un unique quantity à faire quelque part. Ça, c'est certain. Allez, on avance. On avance, on avance. C'est toi qui as créé le fichier de translation. Non, je l'ai généré simplement avec un update force sur le make translation. Je crois que c'est ça. C'est un truc comme ça que j'ai fait. Et du coup, ça génère automatiquement TX Leaf. OK. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va créer le formulaire. Donc le formulaire, c'est personal informations. Voilà. Alors, par contre, ce que je peux faire tout de suite, c'est ajouter mon test. Ici, test. Edit personal informations. Voilà. OK. Ici, donc on a dit qu'on allait avoir first name. Donc là, c'est le prénom. Ensuite. Prénom. Il ne peut pas être vide. Le nom. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est last name ici. Last name. Note blank. Et enfin, on va avoir email. Email type. OK. Ici, c'est un texte type. Voilà. On va aller supprimer les choses qui ne nous intéressent pas. Ici, c'est un note blank. Note blank. Alors ça, attendez. Je vais le mettre plutôt dans l'entité. Je vais le mettre dans l'entité ici et pas le mettre ici. Parce que, ici, forcément, ça va être lié, pour le coup, à mon entité user. Là, pour le coup, on va le lier à notre entité user. SetDefaultDataClass UserEntity OK. Je peux supprimer les choses qui ne me servent à rien. Voilà. On nettoie un petit peu. Maintenant, il faut que j'aille dans mon entité. Et il faut que j'aille ajouter mes deux champs. First name et last name, qui n'existent pas pour le moment. Donc, private, string, donc on a dit first name et last name. D'accord. Hop. Tout ça, on va lui ajouter la chose suivante. Hop là. Je veux aussi avoir un assert note blank. OK. Et on peut faire un copier-coller ici. Nice. On va faire pareil sur email. Sauf qu'ici, on va dire aussi la chose suivante. Il faut que j'ajoute mon mes constraints. Voilà. As, assert, puisque c'est le nom qu'on a donné. J'aime bien avoir les choses dans l'ordre. Donc, ça va être ici. Ensuite, on va avoir useUniqueEntity. Et là, c'est parti. Donc, uniqueEntity email. Voilà. Tac, tac, tac. OK. Jusque-là, pas de problème. Normalement, ça devrait être bon. Maintenant, on va aller dans notre contrôleur. Account. Et on va faire un bon vieux copier-coller encore. On ne se casse pas la tête. Franchement, on ne se casse pas la tête. Donc, edit Personal Informations Modifier Information Personnel Edit Personal Informations OK. Là, on a dit, c'est Edit Personal Information Type Donc là, le GetUser, on va le mettre au-dessus, puisque c'est celui-ci qu'on va utiliser. Par conséquent. Voilà. Ensuite, on n'a pas besoin de ça. Donc ça, je peux supprimer. Je peux supprimer ça. Hop là. OK. J'ai juste besoin de ça. Et ici, ça va être... On va retourner sur la même page. Donc, vos informations personnelles ont été modifiées ont été modifiées avec succès. OK. J'ai juste à flush. Je crée ma vue ici. C'est Personal Informations OK. On va faire un copier-coller. OK. Ça a l'air plutôt pas mal. Maintenant, je sais que je vais avoir un problème. C'est que cette valeur existe déjà. Alors, attendez. Je sais qu'il existe l'unique entity. Alors, si ce n'est pas unique, c'est... Alors, attendez. On va chercher... On va chercher... Symfony Unique Entity. Tac. Donc, attendez. Le message, c'est simple. On va chercher Message. Et par défaut, c'est ThisValue Ah ! CetteValue existe déjà. Ça doit être ça. On va la chercher. Hop ! Voilà. Cette valeur est déjà utilisée. Let's go. Donc là, on va pouvoir revenir sur notre test et ici, mettre la chose suivante. Voilà. Je vais lancer mes tests et on va vérifier si tout fonctionne. Alors, croisons les doigts pour que ça fonctionne du premier coup. Je ne suis pas serein. Mais on va vérifier. Ah bah non, ça ne marche pas du tout. Hop ! Il n'y a plus rien qui marche. Ah bah dis donc. C'est fini. Il a décidé de ne plus marcher du tout. Donc, on va regarder un tout petit peu. Ah oui ! Mais je suis un boulet. Donc, make parce que je n'ai pas mis à jour ma base de données de test. Donc, make database test. Alors, attendez. Ah oui ! Mais alors, attendez. Il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. C'est qu'ici, dans User Fixture, on va ajouter le nom et le prénom. Ça peut être pas mal. Set First Name. Ah ! Je n'ai pas ajouté les... Je n'ai pas ajouté les guetteurs et les setters. On est toujours dans un truc anémique. Hop là. Ok. Ici. Self. J'enlève la documentation. Parce que je n'en ai pas besoin du PHP Doc. Là, puisqu'on est sur du Symfony typé. On est sur du PHP typé. Donc, je n'en ai pas besoin. Par contre, ce que je vais avoir besoin de faire, pardon, excusez-moi, c'est ça, ici, c'est un esprit F qui va me permettre de formater le nom et le prénom. Donc là, c'est this first name, this last name. Ok. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'il me dit ? Pure can be added. Oui. Bon. Je n'ai pas forcément envie de dire que... Bon. On s'en fout un petit peu. Alors, attendez. Je dois revenir sur mes fixtures et ici, je vais dire que j'avais ajouté set first name jean on va l'appeler jean set last name Dupont. Allez, hop. Et on va faire ça pour tous nos petits zouzous. Voilà. Donc, je relance ceci. Ok. Il faut que j'aille dans mon test. On a dit, attention, hop, il est où mon full name ? Il est là. Donc là, ça, on va faire set first name set last name on va mettre Dupont get last name ici, on va mettre jean get last name euh, first name pardon, excusez-moi. Non. First, merci. Ok. Et donc, moi, je suis censé avoir ici Jean Dupont. Ok. Je vais lancer maintenant mes fixtures en environnement de test. Voilà. Et je vais pouvoir lancer mes tests. Est-ce que là, tout va fonctionner ? Ça va être le test. C'est le cas de le dire pour le coup. Ça passe. Ah, oh. Ah, à mon avis, Edit Password. Ah non. Ah non, 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 attendez. Edit Password Info. Celle-là ne doit pas être vide. Il ne le trouve pas. Celle-là ne doit pas être vide. Alors, attendez. Hum. Hum. C'est encore toujours le même problème. Mais là, je ne vais pas pouvoir y remédier. c'est-à-dire que si je... Alors, attendez. Non. Attendez, attendez. Non, 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 non. Tac, tac, tac. C'est de l'heure ne doit pas être vide. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe ? Edit Personal Information. Alors, déjà, on va sauter une ligne ici parce que c'est illisible sinon. On va faire un petit copier-coller. On va faire un petit copier-coller ici. Voilà. Merci pour le follow. Amorefix, bienvenue à toi. Donc là, on va lancer déjà ce test-là pour comprendre un petit peu si celui-là fonctionne ou pas. Ah oui, mais attendez. Non. Ça ne peut pas fonctionner parce que je suis un débile. Ici, je teste la même chose mais ça, je n'ai pas besoin de tester tout ça. Merci pour le follow, Ciperino. Merci et bienvenue à toi. Donc là, on va faire... Alors, attendez. J'ai mis Jean Dupont. On va mettre Jean Duchemin. Voilà. On va mettre This Assert Equals De... On va mettre Bernard. Voilà. Bernard Duchemin. Bernard. Et là, c'est donc User Get FirstName. Ensuite, on a dit que c'était Duchemin pour Get LastName. Vous voyez, je me suis allé trop vite tout à l'heure quand j'ai fait mon copier-coller. Et donc ici, ça va être Bernard Duchemin pour Get FullName. Ok. Maintenant, l'email, on a dit que c'était New User pour GetEmail. Ok. Je vais relancer ça. Est-ce que là, ça fonctionne ? Non. Get FirstName on Null. Ah oui. Ah bah oui. Mais attendez, je suis un débile. Puisque j'ai changé mon email, ici, je dois les récupérer avec mon nouvel email. Forcément. Et là, je vais donc dire Assert NoteNull de User. Il doit forcément le trouver, celui-là. Alors, test, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ok. Maintenant, on va tester celui-là. Est-ce que celui-là fonctionne mieux ou pas ? Il ne fonctionne pas. Donc, il ne fonctionne pas pour celui-là, c'est bon. Mais pour celui-là, ce n'est pas bon. Il me dit quoi ? Il me dit il ne trouve pas le message veuillez saisir une adresse email valide. Alors, pourquoi il me fait ça ? On va revenir dans notre entité. Là, on va essayer de voir si on n'aurait pas fait une petite bêtise. Validator Constraints, Assert, Assert Email, Assert Note Blanc. Ouais. Bon. Edit Passport. Là, on l'a bien attaché à User. C'est bien AppAntity User. En fait, il n'y a aucune autre qui marche. Donc, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ça ne marche pas ? On va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre un tout petit peu. Là, Email, Note Blanc, Assert, Note Blanc, Assert, Note Blanc. Bon. Alors. Alors, alors. Qu'est-ce qui nous fait ce sacrippant ? Euh... Ah oui, 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 mais attendez, je suis un boulet. Je suis un boulet. New plus User. Parce que j'ai mis un email qui existait déjà. Donc forcément, c'est lui qui va péter en premier et pas les autres. Donc je vais relancer et je ne vais avoir qu'une seule erreur à mon avis. Ah non. Non, non, je dis n'importe quoi. Il me fait une redirection. Il fait une redirection. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Mais oui. Mais attendez, est-ce qu'on peut être plus bête que moi ? Je ne pense pas que ce soit... que je sois capable d'être aussi bête. Parce que je n'ai pas mis les bonnes données dans mes erreurs de formulaire. Ah, ça marche, toujours pas. Alors attendez, qu'est-ce qu'il me dit là ? Euh, propiens. Ok, ne peut pas être nul. Ne peut pas être nul. Donc ça veut dire en gros ici que ça doit être forcément nul. Ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc on va quand même le mettre. Ah, attendez. Non, 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 je veux que ce soit un string comme ça. Parce que sinon, je pense qu'il m'envoie en fait, il met du nul. Mais moi, je ne veux pas que ce soit du nul en fait. Voilà, c'est ça. Ok. C'est-à-dire que par défaut, si on ne met pas de données, si on ne met pas de valeur dans le champ, un champ vide, si vous voulez, il va mettre la valeur à nul. Sauf que moi, mes champs ne peuvent pas être nuls. D'accord ? Donc moi, je vais mettre plutôt une valeur vide. D'accord ? Tu as oublié de passer les champs à vide. Oui, exactement. Bah, merci, Jérémy. Écoute, nos esprits se rencontrent. Très bien. Donc là, c'est pourquoi il me dit que c'est pour le deuxième test. Vous voyez, c'est déjà une adresse email valide. Donc, attendez voir. Attendez voir. Une adresse email valide. Là, j'ai mis un fail. Donc, ce n'est pas une adresse email. Et je me demande, non. Je me demande, pourquoi, vous voyez, saisir une adresse email valide. Est-ce que c'est bien, cette erreur-là, ce message-là, qu'on est censé avoir ? Je vais rechercher email. Attendez. Peut-être qu'il y a plusieurs fois. Vous voyez, saisir une adresse email valide. Cette valeur n'est pas une adresse email valide. Ah, d'accord. C'est un peu touchy, quand même. On va essayer celui-là, plutôt. À mon avis, c'est peut-être ça. À mon avis, c'est plutôt ça. Ça me dit plutôt parce que c'est cette valeur et cette valeur et. Voilà, ça marche mieux. OK. Bon, pas mal. Bon, un petit make analyze, là, pour vérifier si, bah non. Alors déjà, c'est encore une fois, analyze Windows, parce que sinon, il va nous, il va passer dans les potes. Et bien, et merci, salut au fait, Jeremy. Salut. Excuse-moi. Je vais un peu vite, je suis un peu concentré dans mon truc, là. OK. Donc, bin slash phpcbf. OK. Mince. Je relance. MPM audit, c'est bon. Composeur valide, normalement, c'est bon. Le schéma, est-ce qu'il est valide ? Normalement, oui. Maintenant, j'ai pas d'erreur avec phpcode sniffer, maintenant, phpstand de niveau 7, on a une erreur. On a encore le void, c'est ça ? Non, le void, je l'ai fait le void puisque j'ai fait un copier-coller. Donc, ce n'est pas ça, c'est le configure option qui est un void aussi. Et si, c'était bien un void. OK. On relance une dernière fois et puis normalement, la fixture, elle est tombée. Elle est finie. Salut, Madjalil. Parfait. Allez, on y va. C'est parti. Donc, fit, edit, personal, information. Voilà. Et c'est l'issue numéro, 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 numéro 13. OK. Hop là. Allez, on commit. C'est parti. OK. Attendez. Oui, mon petit, tu vas commit. Et ici, si je dis pas de bêtises, c'était bien de prénom, nom et email. Ceux-là, on les a fait. On va créer notre petite pull request. On va avoir, voilà, person, edit, pardon, personal informations. Alors, tac, tac, on va l'attacher du coup à modifier mes informations personnelles. Sensiola Binsight, que nous dit notre ami Sensiola Binsight. Alors, on va attendre. Il est en kudos, donc ça veut dire que c'est 100%, tout va bien. Maintenant, on va croiser les doigts pour qu'on n'ait pas d'erreur à faire. Sinon, on va créer notre petite issues et on va la corriger directement. Alors, c'est le suspense. Suspense. Vas-y. Vas-y, assis. Tu peux le faire. En attendant, est-ce que, attendez, est-ce que mon intégration continue est plus rapide ou pas ? Non, peut-être pas quand même. Il ne faut pas abuser. Je ne pense pas qu'elle soit plus rapide que l'analyse du code. Il ne faut pas trop déconner. Attendez, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à installer. Oula, j'ai l'impression qu'il est bloqué là. Non, il n'est pas bloqué. Il en est toujours là. D'accord. Ok, vas-y. Tu peux le faire, le build là. Tu peux être plus rapide que lui, je le sais. Non ! Ah, il a été trop rapide. Trop rapide pour nous. Donc, si full report, ok, pas de problème. On est en kudos. C'est parfait. Ok, donc ça, je peux le terminer. L'analyse, ici, tout va bien se passer en théorie. Les tests, pas de problème. Pourquoi ton install d'action n'est pas en cache ? Je ne savais même pas qu'on pouvait mettre en cache. L'install, tu veux dire, genre tout ça là, ce qu'il met dans le install, ici. Je ne sais même pas comment. C'est quoi ? Je n'ai pas forcément poussé le truc. Tu as une info, tu as une petite doc là-dessus parce que je mets ça en mode favori parce que ça m'intéresse pour gagner encore un petit peu de temps. On est sur deux minutes. C'est plutôt pas mal. Ça serait plutôt pas mal. Ok, donc là, pour request, parfait, les checks, tout fonctionne bien. Là, le code coverage, on est à 93%. C'est pas mal. C'est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Donc plus de complexité forcément puisqu'on n'a plus de code. Alors, attendez. Ils nous disent plus de complexité à quel niveau ? Ah non, plus de lignes de code, ça doit être ça plutôt. Oui, c'est ça. C'est juste qu'en fait, il a plus de lignes de code. Oui, oui, ok, d'accord. Je pense que c'est plutôt ça, non ? Pourquoi il appelle ça complexity ? Pour moi, la complexity, c'est plutôt genre la complexité cyclomatique, par exemple, avec des ifs et tout. Bon, il faudrait que je regarde ça. Il faudrait que je m'intéresse un petit peu à ça de plus près parce que moi, je n'aime pas avoir des trucs en rouge. Et ça, c'est quoi là, ce joli petit schéma là ? Ouais, ok. Coverage change. Ok, bon. En tout cas, il a l'air content. Il a l'air content. On va revenir. On va pouvoir merge tout ça. Squash and merge. Let's go. C'est parti. Parfait. Ça avance bien. Ça avance bien pour ce soir. Ça avance bien pour ce soir. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais donc me mettre sur develop et je vais faire un petit git pool origin master. Euh, git pool origin develop, pardon, il n'y a plus de master d'ailleurs. C'est git origin production à la limite. Ok. Bon. On n'est pas mal. Est-ce que j'ai supprimé ma branche ? Oui, là je l'ai supprimée. Je vais pouvoir la supprimer ici aussi. Je n'en ai plus besoin. Voilà. Alors, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Maintenant, on va regarder quand même de ce qu'il nous reste à faire pour cette semaine. Suspendre un accès, lister les accès, supprimer un accès. Bon. pour le moment, je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant tout ça. Il y a d'autres choses à faire avant tout ça. Il y a d'autres choses à faire avant tout ça. Et le problème, c'est que pour le moment, je n'ai pas encore modélisé le reste de ma base de données. Il faudrait que je passe vraiment un moment, un bon moment sur la modélisation pour modéliser l'entièreté de mon projet. Parce que là, je suis sur des trucs très basiques. On vient de les terminer. On n'a pas besoin de passer à la suite. Ah si, par contre, il y a un truc qu'on peut faire. Si, attendez voir. On a la page mon compte. Mon compte. Tout simplement, la page mon compte, la page index de mon compte. Tout simplement, avec mon nom, mon prénom, mon email et mon historique sur... Comment on dit ça ? Mince. Je vais y arriver. Donc là, ce n'est pas security. Ici, d'ailleurs, c'est... Ce n'est pas security. Excusez-moi. C'est gestion des accès. Pardon. Je vais créer mon milestone. Il faut juste que j'aille corriger ça. Ça, ça et ça. C'est un milestone. Gestion des accès. OK. Donc, mon compte, en fait, c'est juste j'affiche la page de mon compte avec mes informations et l'historique de l'acceptation des règlements. Très important. Très, très important. Donc, git flow feature start account. Voilà. Let's go. Let's go. Let's go. Donc là, je vais créer ici un index. Alors, attendez. On fait le test avant, là. Dis donc. Alors, account test, tout simplement. déclare, déclare, namespace, app, test, fonctionnel. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas capable de le trouver fonctionnel. Extends web test case. Ici, je vais donc avoir public function test test if acute page is successful. Ce n'est pas forcément sexy comme moi. Encore une fois, je ne suis vraiment pas doué pour les noms de mes tests. Merci. Caching, defensiveness, speed. OK. Alors, attendez, je vais juste vérifier un petit peu tout ça. Use the cache options. OK. D'accord. OK. Bon. Hop. OK. Merci. Allez, hop, c'est dans les favoris. C'est parti. On enchaîne. On enchaîne. Donc, ici, client. Client égal, statique, 2 points de point, créat client. Jusque là, pas de problème. Le client, attendez. On ne s'embête plus, là. Copier-coller, les copains. Copier-coller, copier-coller. On peut faire mieux que tout ça. copier-coller. Let's go. Voilà. Et là, on va pouvoir faire crawler égal client request request get de url generator generate account index. C'est comme ça que je vais l'appeler. On va déjà faire si assert successful cool. Et après, moi, je vais tester comment je vais afficher mes données. C'est ça, la question. Donc, maintenant, comment on va faire pour dire que j'ai un petit doute sur un truc. C'est un truc tout pété. vous allez voir. Symfony, Symfony, functional, test, assertion, HTML. Ok. Crawler. Moi, c'est sur le crawler. Accès à sélecteur, page, title, contain, input, checkbox, form, no form value. Comment je pourrais faire ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc sur la réponse ? Non. J'aimerais juste savoir s'il y a un bout de texte à l'intérieur, mais du coup, c'est pas tip top. C'était tip top de faire comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon. Alors, je vais faire comme ça. Je sais comment je vais faire. Je vais faire this assert selector text contain. Ici, ça va être data role. On va l'appeler first name. Et il va obtenir quoi ? La chose suivante. get first name. Là, get last name. Last name. Tu trouves pas dommage d'utiliser le générateur du URL dans les tests ? En gros, si tu foires ta déclaration de route, genre mon compte au lieu de mon compte, en mettant un chemin foireux, tu vas tester que ton chemin foireux est dispo alors que le chemin que tu attends ne l'est pas. Ouais, mais du coup, on en a parlé avec Crazyball juste plus tôt. Dans le cas, moi, j'ai le cas souvent où en fait, moi, je mets mes propres URL. c'est moi qui les, qui les nomme si tu veux. Ce n'est pas mon client qui les nomme. Par conséquent, si lui, il me demande de les nommer, il fait que, bah non, remarque, ça a plus de sens, oui, c'est vrai. Mais non, en fait, bon, je ne me fais pas peur. Très clairement, en fait, il y a un moment, quand je fais mes tests, si tu veux, j'estime que ça me permet d'être serein dans le code que je fais, mais il y a un moment donné où je m'estime être pas trop con et de me dire que, bah, effectivement, je suis capable de bien écrire une route. Si je l'écris mal, bah, je vais me taper sur les doigts parce que je n'aurais pas pu le voir avec les tests, tu as raison. Mais pour le coup, mais pour le coup, bon, voilà, il y a eu, parfois, je mets quelques petits tests comme ça. À la limite, c'est vrai que ça a plus de sens. Mais moi, c'est vrai que je préfère comme ça avec le RL Général comme ça parce que, bon, je ne me fais pas trop peur. je suis plutôt serein. Je me fais peut-être un petit peu trop confiance aussi, tu vois. Oui, oui, c'est ça. C'est que si j'ajoute une faute par erreur, et bien, je ne le vois pas. Forcément. On est bien d'accord là-dessus. Mais, encore une fois, je ne me fais pas trop peur. Je me fais confiance. Peut-être un peu trop. Et justement, les tests sont là pour casser cette habitude-là. Mais pour le coup, ça ne me dérange pas trop. Get last, get email. Donc là, on va mettre email. On va avoir aussi, du coup, après, ça revient aussi à tester les translations. Et personne teste 100% des translations. Perso, je ne dépense jamais de la config dans les tests. Ouais, tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort, mais... je ne sais pas. pour ce projet-là, je n'ai pas besoin d'aller aussi loin. Tu vois ? Je n'ai pas besoin d'aller aussi loin. Je ne pense pas que ce soit vraiment utile pour le coup parce que je ne veux pas avoir 50 000 routes. Les routes vont être très simples et je me fais confiance pour le coup. Peut-être un peu trop, mais je me fais confiance. Il n'y a pas de SEO. c'est un site qui ne doit pas être référencé si tu veux, pour le moment. En tout cas, de ce que je sais. Puisque de toute façon, c'est l'extranet. Ça revient à tester 100% des translations. Ça... Alors, maintenant, je sais que je vais avoir un tableau. Je sais que je vais avoir un tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Je vais prendre mon crawler. Je vais faire un filtre table data roll rules. C'est comme ça que je vais l'appeler. Et je vais aller dans mon tbody. Est-ce que ça, je peux récupérer... Alors, tbody, moi, ce que je veux, c'est mes tr. Est-ce que ça, je peux en créer une liste. J'utilise rarement le crawler. Donc, forcément, je ne suis pas... Je pense qu'il y a un truc qui s'appelle nodes. Non ? Get nodes. Ouais, mais du coup... Non, mais du coup, à mon avis, ça m'envoyait quoi ? Ça m'envoie... Static. Iterator. Donc, maintenant, ça, ça va être... Mes lignes. Donc, je vais pouvoir faire un for each là-dessus. J'imagine. For each as row. OK. Et maintenant, je vais prendre row. Je peux refiltrer derrière encore ? Non, je ne peux pas filtrer. Attribute. Shield nodes. Get. Est-ce que je peux avoir get feature ? Non. Ça, ça m'intéresse. Je ne pense pas que ce soit ça. Ah, attendez. Quoique, je pense que je peux aller jusqu'au bout, là. Par exemple, avoir TD... Alors, attendez. Et là, la problématique... La problématique... Non, je vais juste compter le nombre de lignes. Je n'ai pas besoin d'aller compter jusque ça. Ce n'est pas utile. TD... COUNT... This... Assert... Equals... Euh... Je suis en train d'avoir une seule ligne. OK. Je suis en train d'avoir une seule ligne. Je lance. Il me dit... Bah non. Forcément. Non. Il me dit non parce que j'ai une erreur de code. J'ai oublié un point d'avule. Effectivement. Teubé comme je suis. Vas-y. Oui. Merci. Unable to generate. Merci. Voilà. Donc, je vais créer ma vue. ACUNT. Non, index. Pardon. Hop. Index. Dedans, j'ai dit que j'allais avoir un span. Je vais mettre un span. Je vais mettre des spans pour le moment avec un data role. Data role, on l'a dit. First name. App.user. Mince. App.user. First name. Voilà. Last name. J'aurais pu utiliser ça pour ça. Last name. Email. Email. Table. Data role. Data role. Egal. Rules. Tbody. Donc. For. Rules. Agreement. In. App.user. Point. Rules. Agreement. Agents. Vas-y. Voilà. Et ça, je n'ai pas le getter. J'en suis sûr que je n'ai pas mis de getter. C'est sûr et certain. OK. Get. Rules. Agreement. OK. Ici. Je n'ai pas envie. Je veux juste que ça me renvoie ça. Je vais aller dans mon test user parce que pour le coup, je ne l'ai pas fait. Et donc là, je devrais avoir this. assert. Cont. 1. 2. Loser. Get. Rules. Agreements. OK. Est-ce que ça, déjà, ça fonctionne ? Ça fonctionne. C'est bon. OK. Donc là, c'est good. Rules. Agreements. OK. Et donc là, tr. td. Et on va mettre rules. Agreements. point. Agreements. Date. D. M. Y. H. I. Allez, hop. Parfait. Est-ce que là, j'ai un truc dans rules. Tac, tac, tac. Content. Publish. At. OK. Rules. Publish. At. Voilà. Tuk, tuk, tuk. Est-ce que mon test, il est pas mal ? Tbody. TR. Ça m'a l'air plutôt juste. On va revenir ici. Bon. Là, je vais quand même faire la route, mais au final, il n'y aura rien dedans. Je vais juste créer un template. Donc là, il n'y a rien. Index. Index. Ici, c'est vide. Ici, je saute une ligne. Ici, on supprime tout ça. On supprime ça. Et là, index. C'est quoi, DataRoll ? DataRoll, c'est juste pour que je puisse avoir un bon sélecteur. C'est rien. C'est un attribut comme un autre qui ne fait pas grand-chose de plus. Salut, Benopen. Comment tu vas ? OK. Bon, écoutez, on va lancer. On va lancer le test aussi. Est-ce que ça fonctionne bien ? Ça fonctionne. Parfait, tout est là. Super. Un petit MakeAnalyze. Un petit peu confiant, mais on va voir. OK. OK. Donc, comme d'hab. Bim, PHP, ah, PHP CDF. OK. C'est surtout PHP STAN à chaque fois, moi qui me... Je me pose des questions. Ah, j'ai encore... J'ai encore du mal avec ça, parce que c'est pas... Je peux pas utiliser PHP STAN normalement. Je sais pas pourquoi sur... Bon. J'ai une erreur. OK. AgreementRoll. Ah oui. Alors attendez. Ah, merci pour le follow. Merci pour le follow. KenshimDev. Merci. Le projet, le projet s'appelle Qui privilège ? C'est un projet client réel. Et le but de cette plateforme, c'est d'animer un réseau de garagistes et de carrossiers. Donc, qui anime ce réseau ? Ce sont les adhérents d'un groupement de distribution de pièces auto qui va animer le truc. Donc, l'idée, comment ça se passe en animation, c'est simplement que ils vont aller acheter les adhérents, donc ceux qui sont en haut, ils vont acheter ce qu'on appelle des clés, c'est une monnaie virtuelle, et ils vont les distribuer à ces commerciaux pour qu'eux-mêmes les distribuent au carrossier, au garagiste pour leur offrir des petits cadeaux quand ils sont, on va dire, loyaux et pour la fidélisation, clairement. Content d'être parmi vous ? content d'eux-mêmes, Ben. Je ne pourrais pas être là plus tôt. C'est pas grave. Du moment où t'es là, c'est cool. Alors, tu écris des unit tests pour tes projets, même client, pour tous tes projets. Alors là, ce sont des tests fonctionnels. Je n'ai pas de tests unitaires parce que du coup, je n'ai pas de métier, je n'ai pas d'algorithme, je n'ai pas quelque chose qui demande vraiment de tester unitairement ce que j'ai là. C'est plutôt des tests fonctionnels. Même client, c'est-à-dire le même client. Même client, ben, même client, je ne sais pas. C'est en tout cas un client. Alors, qu'est-ce que je fais là ? Rules, Agreement. Ok. Est-ce que ça, c'est bon ? Alors, je pense que c'est... Non, c'est pas bon. Attendez. Rules Agreement, Return Type Collection Does Not Specify. Ah oui. Hop là. Parce que en index, c'est des integers et après, c'est bien des rules à remote. Ok, on est bon. Ok, bon, ben, let's go. Let's go. Donc là, c'est le test test Accult Page. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On peut fit tout ça. Alors, attendez, ici, test. Test, donc on a dit add. Test Rules Agreement Collection. Ok. Et enfin, merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Je fais un boulet. Pourquoi lui, je vais modifier ? Qu'est-ce que j'ai fait et qu'il n'y avait pas avant ? J'ai rien fait. Ok. Bon, allez, hop. Ok, donc fit account page. Ok, et ça, c'est le numéro. Combien ? 20. C'est le numéro. Donc, 10, 20. On push. C'est parti. On commit. Let's go. Donc, hop là. Parfait. Conte. Tu factures l'heure en général ? Alors, attends, ça dépend. L'heure, non, rarement, parce que généralement, de toute façon, je fais rarement des missions de quelques heures. Je vais plutôt facturer à la journée. Généralement. Ok, je disais même client dans le sens, même pour tes clients, tu prends le temps d'écrire des tests. J'essaie d'écrire des tests sur tous mes projets. Ça m'arrive, j'ai des tests, j'ai des projets où il n'y a pas beaucoup de tests et ça, c'est pas cool, mais oui, j'écris des tests pour tous mes projets. Alors. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Est-ce que ça va créer du... Est-ce qu'un petit peu de régression ? Non ! Tout va bien. Toujours 100%. Parfait. Super. L'intégration continue, on en est où, mon cher Bernard ? Normalement, ça devrait être pas mal, parce que j'avais déjà testé avant d'envoyer, donc on devrait être pas mal pour aujourd'hui. Salut, Jursac. Comment vas-tu ce soir ? Et ouais, Dokkan, c'est pas mal comme projet, mais c'est un projet que j'avais déjà fait avant. Alors, il faudrait que tu regardes la rediffusion de l'épisode 1 sur YouTube. T'as la chaîne qui est en description juste en dessous, là. Et en gros, en fait, c'est un projet qui existait déjà. Alors, pourquoi je repars de zéro ? Parce qu'il faut une refonte complète, même du code, parce que quand je l'avais fait avant, il y a de ça, quelques années maintenant, je pouvais faire mieux quand même, tu vois. Je pouvais faire mieux, donc pour le coup, bon, il y avait quand même mieux à faire, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on revient un petit peu sur des bases. Donc, attendez, on va regarder un tout petit peu ce qui se passe ici. Le code coverage, on est presque sur, on frôle les 95%, ce qui est pas mal. Par contre, il me dit quoi ? Pourquoi c'est en rouge ici ? Parce qu'à mon avis, non, c'est pas en rouge. Diff ? Non, a priori, c'est pas en rouge. Alors, pourquoi il affiche en rouge ? Merci, Dokkan, pour ton follow. Merci beaucoup. Overview, est-ce qu'on a... Alors, attendez. Rules, qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi Rules, il est pas content ? Vous voyez, Rules, il est pas content. Line mist, est-ce que ça serait juste ça ? Non. Ah oui, parce que je ne teste aucun couverture de code, oui, oui, effectivement. Ok, c'est normal du coup, c'est normal. Ok, bon, c'est plutôt pas mal, on est quand même bien, on est quand même pas trop mal. on est quand même pas trop mal. Bon, allez, on push, on merge, on va pouvoir délètre la branche, on va mettre au propre ici, voilà, git checkout, parfait, ici je peux supprimer ma branche, j'en ai plus besoin, c'est terminé, et je vais faire un git pool origin master, origin develop, dis donc, ça fait deux fois que je me gour, parfait. Bah écoutez, pour ce soir, on est plutôt pas mal, donc voilà. J'ai de la peine à me motiver à en écrire, j'ai l'impression que c'est difficile de couvrir toute une app, genre je vois ça comme si je devais la développer deux fois. Ouais, ça c'est au début. Alors forcément, plus c'était sur un projet legacy, forcément ça va pas être ce qu'il y a de plus évident. C'est vrai, c'est sûr que c'est pas forcément super sexy. Mais, bah pour le coup, pour le coup, ça te permet quand même de te rassurer sur ton projet quoi. C'est-à-dire que, bon bah là, moi je sais que si demain je dois développer, que je dois modifier mon entité user, bah je vais lancer mes tests pour vérifier si j'ai de la régression sur le reste de mon application, par exemple. Et ça c'est quand même assez rassurant de se voir que, ah bah ok, tout va bien, donc j'ai pas de régression, il y a un ou deux tests qui passent pas, et bah je vais pouvoir corriger le problème, corriger le code, pour justement que tout passe au vert. Sans avoir normalement à modifier tes tests, évidemment. Donc voilà, voilà pour l'épisode 4, donc pour du coup, la gestion du compte. On a fait modification de l'email, modification du mot de passe, pardon, modification des informations personnelles, et affichage de la page mon compte. Donc bah écoutez, je trouve que c'est quand même plutôt efficace pour le moment. On avance bien, on est sur des choses qui sont quand même très simples, d'accord ? Faut bien comprendre que là on est sur du très très simple, et on va arriver dans une difficulté déjà un peu plus poussée, dans les jours à venir. Alors je sais pas quand est-ce que je vais stream l'épisode suivant. Ce que ça donne visuellement pour le moment, bah attends, je vais te montrer, ça va être super sexy, tu vas voir. 127.0.0.1, alors j'ai même pas démarré le serveur pour te dire, a priori, si le serveur est lancé, alors il est sendé sur quelle route ? Ah oui, HTTP, pardon. Excusez-moi monsieur. Ok, et bah c'est parti. User, ça ressemble à ça, donc attends, je vais grossir, parce que c'est super sexy, pour le coup, forcément, ça doit faire rêver à mon avis. Voilà, hop là, super, ok, ah, je suis pas connecté, alors attendez, si je suis pas connecté, c'est que, il faut que je fasse, make database dev, ok, fixture dev, en fait si tu veux, là, pour le moment, vu que j'ai pas de front à faire, je m'en fous du front, je l'ouvre même pas, j'aurais même pas besoin d'ailleurs de lancer mon serveur, c'est inutile. Donc là, attendez, c'est pas e-mail, c'est user.email.com, password, alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi il veut plus là ? Attendez, est-ce qu'en base de données, j'ai bien tout ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il a, Jean-Bernard ? Tac, 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 Word authenticateur, non-support, the request, notre support, the request, comment ça ? Attendez, ah, attendez, c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Alors vous voyez, ça a l'air que mon test, il vérifie pas ça, security login, est-ce que j'aurais pas supprimé un truc de mon security contrôleur ? Non, security login, pulse, non, qu'est-ce que c'est que cet embrouille ? Qu'est-ce que c'est que cet embrouille ? Alors attendez, je crois que c'est email.com, d'accord, et c'est password, et non, il ne connecte pas, alors attendez, post, performance, ok, log, web, authenticate, 1,77, pourquoi il ne crée pas d'erreur du coup ? Invalide, CSRF, token, alors attendez, héhéhéhé, qu'est-ce qui se passe ? Authenticate, il est bien là, alors attendez, on va maléfier, est-ce que j'ai bien un token là-dedans, là ? J'ai bien un token, alors, j'ai bien un CSRF token, alors, pourquoi, cher monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le profiler, il me soulève cette exception-là ? dis donc, il ne m'affiche pas l'erreur par contre, et pourtant, alors je vous montre, j'ai un test qui me dit, CSRF, is wrong, là si je mets un CSRF token bidon, il me marque, il me dit bien, il le passe, donc c'est quand même assez étrange, que, par contre, attendez, 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 dans le doute, tu penses que ça sera sur YouTube, oui, oui, je le mets dès ce soir, là, juste un peu, je le mets, donc, visuellement, tu as bien vu que ça ne donnait rien, par contre, là, j'ai une erreur, et j'aimerais bien comprendre, si c'est juste la conf, qui est foireuse, et pourquoi, là, il soulève une erreur, c'est-à-dire qu'il se roule l'erreur d'un valide CSRF, mais, mais, il ne me l'affiche pas à l'écran, je n'ai pas l'erreur à l'écran, et d'ailleurs, je n'ai aucune erreur ici, et là, j'aimerais bien que tu arrêtes de m'enlever ça, là, s'il te plaît, merci, voilà, donc là, user at email.com, là, si je marque n'importe quoi, ah non, il y a un problème, là, il y a un problème, il y a un problème qui est assez emmerdant, toujours, il y a une 77, c'est quoi l'histoire, là, c'est quoi le projet, qu'est-ce que c'est que le projet, là, attendez, déjà là, on va faire un DD de token, on va essayer de comprendre, pourquoi, l'erreur, sur le test, fonctionne bien, elle est bien soulevée, l'erreur, j'ai bien l'erreur qui s'affiche à l'écran, mais pas en environnement de dev, est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose, merci Cyril pour ton follow, merci beaucoup, et bienvenue à toi, donc attendez, je vais relancer la petite tambouille, là, user, password, j'ai bien un token, et j'ai bien le token authenticate, et ça, c'est pas valide, bah alors, ça c'est pas valide, dis donc, false, j'ai pas un truc là, qui est fait quelque part, qui fait que, ça gâte pas en session, j'en sais rien, pourquoi ça fonctionne, est-ce que ça serait pas, parce que je serais en, alors attendez, j'aimerais comprendre pourquoi, déjà, qu'est-ce que je fous en HTTP, et pas en HTTPS, première chose, deuxième chose, attendez, ah si, alors attendez, true, c'était ça, en fait, c'est juste parce que j'étais en HTTP, ok, d'accord, mister, ok, on va pas te, on va pas te chercher, pardon, voilà, c'est le concept, ok, donc là, j'ai bien mes informations, j'ai bien les dates, j'ai bien mon numé, ok, ok, bon, c'est un peu particulier, quand même, je vais roll back, là, tout ça, je vais roll back tout ça, bon, allez, c'était pas grand chose, au final, c'était juste que, vous voyez, c'était juste que, j'étais en HTTP, quand on a lancé le serveur, et du coup, pour une raison que j'ignore, a priori, il devait pas mettre les choses en session, et du coup, le CSRF token ne devait pas se trouver en session, par contre, pourquoi le CSRF, pourquoi ça ne mettait pas l'erreur, au, au, à l'écran, ça je ne le comprends pas, parce que normalement, on devrait quand même l'avoir, allez, si vous avez des questions, les amis, c'est le moment, des questions sur tout, sur n'importe quoi, n'hésitez surtout pas, il est 18h30, moi je vais m'arrêter là, après une bonne journée de boulot, je sais pas, quand est-ce que je vais bosser, rebosser sur le projet, je sais pas, parce que ça va à chaque fois, les lives, ils vont arriver comme ça, dans la semaine, au compte gouttes, donc, franchement, ça va être, ça va être la surprise, je sais pas, faut que je trouve, faut que je vois, quand est-ce que je peux prendre du temps, sans forcément, emmerder mon monde, j'ai pas forcément envie de, de passer mon temps, à travailler, à faire des lives, alors que je pourrais le passer, avec quelqu'un d'autre, merci pour ton follow, Marcouni, alors, je sais pas si c'est Marcouni, ou Marcouni 1, merci pour ton follow, Jursac, merci beaucoup, et encore, bienvenue à vous deux, pour ce soir, merci d'être passé, c'était vraiment intéressant, je pense que c'était un bon live, aujourd'hui, on a été quand même, assez intéressant, alors non, Kenzie, l'épisode 3, il y sera pas, alors, la petite explication, elle va être simple, après mon live de, comme je te l'ai dit, sur Discord, je crois que tu étais là, sur mon live, donc, je fais mon live samedi, très bien, tout ça, ça se passe bien, parfait, je coupe mon live, pas de problème, j'ai l'habitude de pas enregistrer mon live, si tu veux, et de reprendre la rediffusion directement sur Twitch, et qu'elle ne fut pas ma surprise, je retourne l'après-midi sur mon PC, je vais pouvoir télécharger, justement, l'épisode 3, sur Twitch, et pas de rediffusion, que la rediffusion de l'épisode, de la semaine dernière, merde, pas de rediffusion, j'envoie un ticket à Twitch, pour leur demander ce qui se passe, ils ne sont pas capables de m'expliquer, comment la rediffusion a pu être supprimée, donc, pour le coup, pas de rediff, pas de VOD pour celle-là, pour celle-ci, je vais la mettre dans l'instant, c'est-à-dire que vu que j'enregistre directement, juste faire ma petite retouche, rapidement, et puis je vais la balancer, dans la foulée, il y a l'épisode 2 qui est sorti, normalement, il y a 1h30, à 17h, donc pas d'épisode 3, c'est dommage, parce que j'avais montré quand même pas mal de choses intéressantes, il y a eu pas mal d'interactions aussi avec les gens du chat, donc c'était intéressant, donc c'est un peu décevant, c'est un peu décevant, mais bon, c'est comme ça, donc bah désolé, désolé, pas d'épisode 3, il y aura l'épisode 4 là, comme je le dis, et l'épisode 5, bah écoutez, ça va être la surprise, je ne sais pas quand est-ce que je vais le mettre en ligne, et quand est-ce qu'on va le faire déjà, tout simplement, donc c'est soit ça, soit peut-être samedi matin, on va voir, ça va être vraiment, je sais pas, comme ça, petit bonnet en la chance, je peux pas le dire, franchement c'est un petit peu compliqué, de pouvoir prévoir ma semaine là, vous avez d'autres questions les copains ? Je vais vous laisser, sinon je vais vous dans le jeu, je vais pas tarder quand même, on va bien profiter un tout petit peu, de ma soirée, tranquillement, hop là, en tout cas, nice job et merci, bah écoute, pas de problème, moi tu sais, j'adore partager ce que je fais, donc on va continuer, on va continuer, et puis bah écoutez, on va essayer de mener à bien ce projet là, alors j'ai un autre projet qui vient d'arriver, c'est juste de l'intégration, c'est juste faire, pour le moment, une landing page, donc par contre, je sais que le projet, moi je vais le continuer, parce que je sais que sur cette landing page, je vais donner suite à un vrai site derrière, sous quelle forme, je ne sais pas, mais en tout cas, pour le moment, c'est une landing page, donc, bah je vais peut-être faire une journée, full intégration, quand, un truc c'est ultra bateau, par contre, l'intégration sera ultra bateau, donc on va être sur quelque chose de simple, voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous, une bonne soirée, profitez bien, et puis reposez-vous, bon courage pour le reste de la semaine, si on ne se voit pas, sinon, à très bientôt, ciao, 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 – Sous-titrage FR –